Comment le dire ? Comment le dire et comment ne pas lui faire du mal ? Je ne voulais surtout pas lui faire du mal. Comment vous êtes présente ? Je l'ai appelée un jour, elle est venue chez moi, en tête à tête, et je lui ai exposé les faits. Je n'ai rien vu, je lui ai dit, je n'ai rien vu. Étienne fait ça, 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 ça. D'après ce qu'on m'a dit ? D'après ce qu'on m'a dit. Au début, elle a été très choquée, elle ne m'a pas cru tout de suite, et puis elle m'a dit, prouve-le-moi, et là, je l'ai amenée voir mon meilleur ami, qui lui a tout raconté, et elle a eu un gros choc, elle a fait une période de déprime assez importante. Longue ? Elle a exigé des explications de la part de son copain ? De son petit ami ? Oui, oui. Elle lui a demandé des explications, et j'étais là le jour où elle lui a demandé des explications, j'étais cachée dans sa chambre, en fait, c'était chez ses parents. Elle lui a demandé des explications, et il a tout nié en bloc, évidemment. Il a demandé qui lui avait dit tout ça, qui mentait. Et je suis, comme elle ne voulait rien dire, je suis sortie de la chambre, et j'ai dit, Etienne, c'est moi. Il m'a sauté dessus. Il s'est avancé vers moi assez violemment. Il m'a traité un petit peu de tous les noms, en disant que j'étais là pour colporter les ragots, pour faire du mal, parce que j'étais jalouse, parce qu'il a prétexté que je voulais sortir avec lui. C'était vrai ? Non, absolument pas. Il a prétexté que c'était par jalousie. Et donc, il m'a menacée, il est parti. Il a dit que vous étiez de menteuse, tout ça ? Oui. Mais ça a marché comme baratin ? Il a réussi à retourner la situation ? Il est très bon menteur, c'est un manipulateur. Donc parfois, même moi, je me suis dit, est-ce que mon meilleur ami ne m'aurait pas menti ? Et alors, votre amie, comment elle s'est retrouvée là-dedans ? Entre son petit ami, dont elle ne sait plus trop quoi penser, et vous, qui êtes porteuse de la mauvaise nouvelle ? Voilà. C'est généralement le premier qui dit la vérité, il est assassiné. Coupable d'avoir dit la vérité. En fait, au début, elle m'a remerciée. Parce que je lui avais ouvert les yeux. Elle s'est rendue compte de plein de choses qui, dans sa tête, n'étaient pas cohérentes. Mais en fait, quand je lui ai dit, tout s'est emboîté et elle a tout compris. D'accord, oui. Et donc ensuite, elle a eu une période de déprime, comme je vous ai dit. Et elle s'est petit à petit séparée de moi. Parce que déjà, je n'habitais plus dans ce village. Et donc, petit à petit, la relation s'est complètement étiolée. Et on se voit plus. Je ne sais absolument pas ce qu'elle devient. C'était il y a combien de temps que vous avez dit tout ça ? C'est il y a trois ans. Ah oui, pas de nouvelles depuis ? Pas de nouvelles depuis. Il y a des gens qui essayent de me donner des nouvelles, mes parents, ses parents. Mais je ne veux même plus en entendre parler. Enfin, pour l'instant, je n'ai vraiment pas envie d'en entendre parler. Parce que j'ai beaucoup souffert, en fait, de... Je comprends qu'elle ait eu besoin de fuir, de ne plus me voir, même si ce n'était pas contre moi. Mais en même temps, je me dis, si tu ne l'avais pas dit, comment elle aurait réagi ? Un jour ou l'autre, elle l'aurait su. Mais est-ce qu'on peut essayer de décider du bonheur des autres contre leur gré ? Justement, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Et parfois, je regrette. Je me dis que finalement, j'aurais mieux fait de rien dire puisque ça a cassé le groupe. Dans le village d'où je suis originaire, les absents ont toujours tort. Je n'habite plus là-bas. Et lui a des relations là-bas. Et en fait, il continue à parler beaucoup à des gens. Et j'ai mes parents qui me racontent « Ah ben tiens, il paraît que ci, il paraît que ça. » Donc en fait, dans le village, je suis perçue comme la briseuse de ménage. Et tout le monde est persuadé que j'ai fait ça pour nuire au couple. S'ils vous écoutent ce soir, ils auront au moins la chance d'avoir eu votre explication. Je vais m'en dire